C'est pour faire chier le meneur de jeu qui n'a pas plu. Bah non, le meneur de jeu a des yeux en diamant et ne subit pas la transformation. C'est pour ça qu'on ne l'entendait pas depuis tout à l'heure. Il faut juste que je le trouve dans mon module par contre. Immunité contre la Brésil, le poison et les effets. Alors, est-ce que c'est un alie naturel ? Non, pas vraiment. Est-ce que Franck avait fait ça dans ses convocations de monde ? Il n'y a pas élémentaire de pierre, c'est qu'élémentaire de terre. C'est un élémentaire de terre mais de taille P ? P, oui. Oh putain Franck, il l'avait fait. Oh génial. Merci Franck, si tu nous regardes. Élémentaire de terre type P. Je vais mettre ça dans le combat Tracker. Hop, il a fait une petite créature. Oh, elle est mignonne. Oh coucou. Et je peux même rentrer dans le sol du coup. Cousi, cousi, cousi. Regardez. J'ai bien compris. Mais elle se transforme en elle-même. C'est pas une évocation. Oui, oui, c'est moi-même. Ah, c'est toi qui te transforme en élémentaire de terre ? Oui, forme animale, élémentaire de terre. Ah merde. De taille P, donc petite et petite, petite. Mais alors, j'ai jamais rien compris en fait la transformation d'hénoïde. Tu récupères les pouvoirs de l'élémentaire ou tu frappes comme si c'était toi qui frappais en fait ? Euh... Antoine ? Elle récupère les attaques naturelles de la créature. Donc en fait, elle attaque en coup de poing. Mais avec ses caractéristiques. Avec ses propres caractéristiques. Avec ses propres caractéristiques. D'accord. Donc s'il y a des modificateurs, évidemment, liés à la transformation. Bonus parce que c'est gros. Parce qu'il y a des griffes. Par exemple, l'élémentaire de terre, elle attaque avec des coups à plus suite. Donc elle n'a pas plus suite. Non. Elle utilise ses propres... Par contre, les dégâts, si c'est un des 8, par exemple, ça prend un des 8. Les dégâts, c'est un des... C'est un des de 6 plus 7. Mais ce sera donc juste un des de 6 en fait. Oui, un des de 6 et après, c'est sa force. Mais par contre, il y a peut-être des modificateurs de cette transformation. C'est l'équivalent de quel sort ? De la forme animale. Ah non, attends, ils disent exactement. Attends, je comprends ce que tu veux dire. Attends, je le reprends. Ah ah ! Forme animale... Gaël, tu souffles dans ton micro. Ah, peut-être moi. Non, super. Non, c'était Gaël. J'ai jamais rien compris. Lorsqu'il prend la forme d'un élémentaire, elle fonctionne comme un sort. Corps élémentaire 1. Corps élémentaire, bah c'est ça qu'il faut regarder. Donc transformation, je sais pas quoi, une action simple. Alors, élémentaire de terre, donc tu gagnes plus de la force, un bonus d'armure naturelle de plus 4. Donc vision dans le noir, pouvoir repousser et nage dans la terre. Nage dans la terre, je vois ce que c'est, repousser... Alors, la créature qui dispose de cette capacité, peuvent choisir de réaliser un test de manœuvre, sans que cela nécessite d'action, lorsqu'elle parvienne à toucher un adversaire dans une attaque spécifique. Si le test réussit, l'adversaire est repoussé, cela fonctionne comme une bousculade, mais la distance parcourue est fixée par la capacité. La distance et le type d'attaque qui permet d'entreprendre la manœuvre sont précisées dans la description. Cette capacité fonctionne immédiatement sur les cibles dont l'attaque est très clair, ou égale à celle de la créature. C'est quoi ce bruit ? Le chapitre 5 décrit le combat. Alors, il y a quelqu'un ? Oui ? Au revoir ! Au revoir ! C'est vrai, pourquoi tu t'en vas ? J'ai dit arrêtez là, et je sais pas. Qu'est-ce qui se passe ? On entend plus que Xavier et... Et Isabelle et... Isa, Isa s'éloigne. Qu'il n'a plus en direct ? Non, je sais pas. Il y a un truc en direct chez eux. Le chat fait les conneries. Il y a quelqu'un à la porte ? Bon, je sais pas. Il y a un truc qui a fait un bruit bizarre. Peut-être eu un accident dans la rue. Ah, d'accord. C'était ça. Je... Je te... Donc garde le truc ouvert sous le nez, Isabelle, parce que tu vas t'en servir. Donc euh... Donc c'est pas la peine que je fasse apparaître mon élémentaire de terre, en fait ? C'est moi, c'est moi, les... Ouais, voilà. On peut te mettre sur le côté. Voilà, je l'ai enlevé. Tu remplaces son token par un élémentaire de terre ? Ouais, non, non, mais je ne crois que j'ai que ça à faire. Non, non. Alors... Xavier ? Xavier, enjour. Céline, tu as pris donc la forme d'un petit élémentaire de terre. Donc euh... Tu peux te déplacer, je pense. Tu peux te déplacer, oui. Alors euh... Je peux me déplacer de combien ? Donc je peux juste me déplacer, hein, je ne peux pas frapper. Non, parce que tu as déjà fait une action simple. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Antoine ? T'es loin. De toute façon, t'es loin. Oui. Mais je regardais combien je pouvais me déplacer. Il faut que je retrouve ma page. Putain. C'est un petit cave, hein. Pas comme tout le monde sauf moi. Tu dis combien ? Qu'est-ce ? Qu'est-ce ? Pour le combat, il va être un peu out. C'est un peu dommage parce que... C'est un peu, effectivement... Comment dire ? Un petit peu de notre pièce maîtresse. Enfin. Donc on est d'accord que je suis immunisé ou pas ? À cause des yeux en diamants, etc. Oui, on va dire que tu es immunisé. Allez, je te l'accorde. Enfin, il faudra que tu testes pour voir. Je te l'accorde, oui, mais il faut voir avec la méduse après si elle, elle est d'accord ou pas. On verra. Bon, je me mets là. Tu te mets ici. Et alors, attends, juste un truc, je regarde pour se mettre dans le sol. Est-ce que c'est une action de... Ou c'est naturel ou... Attends, je regarde juste. Alors, faire fusion avec... Dans le sol, là, c'est... C'est du marbre, hein. Tu... Tu pourras pas. Ah bon ? Il aurait fallu que tu sois un... La terre ? Oui, mais il fallait que tu sois un élémentaire de pierre. Ah bah ça existe pas. J'ai demandé. Je voulais être élémentaire de pierre. Mais à priori, ça existe pas. C'est ce que j'ai dit au début. Ah. Là, dans la terre, c'est... Ça existe, l'élémentaire de pierre ? Euh... Non, il y a terre. Il n'y a que terre. Tu es sûr de ça ? Il nage dans la terre. Attends, j'ouvre le sol. Ouais, parce que moi, je pensais que tu pouvais rentrer dans la pierre. Non, non, tu peux pas, non, tu peux pas. Tu peux pas. Il peut traverser la pierre. Ah, il peut traverser la pierre. D'accord. Il nage dans la terre, il peut traverser la pierre, la terre est quasiment n'importe quel autre autre type de sol. Pas de métal. C'est bon. Aussi facilement que s'il était un poisson. C'est bon, mais non. Donc je peux rentrer dans le sol, là, directement ? Non, tu peux pas. Tu t'aperçois que tu peux pas. C'est une action simple, c'est ça ? Et puis même, tu te... Je te l'autorise. Ah, d'accord. Mais tu vois, c'est peut-être à cause d'effectivement le fait que ce soit tout en un seul bloc, et qu'il y ait de la magie, en fait, quelque part, que tu ne peux pas arriver à fusionner avec la pierre et... Avec la pierre, en fait. Ok. Donc tu n'y arrives pas. Ok. Bon, je fais pas son tour. Je fais pas son tour. C'est comme ça, il va pouvoir jouer. Il va se faire défoncer par la méduse. Ah, c'est bien. C'est un grand plaisir. Est-ce que tu, effectivement, combattras sans regarder là où tu vas frapper ? Pour éviter son regard. Ah bah oui. Ah, tu... Je te donne un... Je te donne un malus de moins deux. Bah, tu peux regarder son épaule quand tu frappes l'épaule, en fait. T'as pas besoin de regarder les... Ouais, mais c'est... Mais moins deux, ça a l'air très bien. Moins deux, c'est mieux qu'être blinded. Tu vois ? D'être aveugle, quoi. D'être aveugle. Donc, je vous donne un malus de moins deux pour la toucher. En fait, je regarde un peu au niveau du sol, et puis quand je commence à avoir ses pieds, je suis à pipé, quoi. C'est ça, c'est ça. Tu tapes au niveau des genoux, quoi. Tu t'approches. Savi, on est en train de jouer, là ? Tu es en train de siffre ? Ah bah non, tu peux pas jouer, hein. Bah non, mais il peut aller... Il y a assez le chat, hein ? Bah si. J'avais oublié. J'avais oublié. Bonsoir, il jouera plus de la soirée, hein, donc... Ah, oh, c'est génie, là. Tu peux aller déparrasser la table, si toi ? Et prendre plus mot de Gaël, il va nettoyer. Ouh, ça commence pas avec un joli critique. Alors là... Bam ! Oh vache. T'avais rien fait ? Non. T'avais rien fait ? Là, je suis à fond, hein. Bah ouais, on a bien vu. Attendez deux secondes, j'ai un problème avec... Qu'est-ce qu'il y a pour ça ? C'est pour mon ami ! Tu vois que tu lui donnes un méchant coup, mais... À la larme encaissée. Eh, tu peux passer ton tour. T'as qu'à lui au strut de jouer. Ouais, bah... Je m'approche du land. Et puis, je lève le regard jusqu'à voir les pieds de quelque chose. Et puis, je tire au-dessus. Bah, c'est pareil, moins deux. Ok. Et donc, je fais... Réalement, non. Pouh ! Ça a bougé. Miss... Est-ce pas ? Miss... Est-ce à elle ? Elle se déplace. Qu'est-ce qu'on est venu foutre ici, quoi ? Je note. Posez des questions ! Ça commence bien, hein ? Tu vas parler, oui ? Ouais, c'est ça. Et vous la voyez décocher... Deux flèches en direction de... 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 De l'élémentaire de terre. C'est parti. Voilà. J'aime pas les élémentaires de terre. Oula ! Et apparemment... Apparemment, ça touche... Ça touche la pauvre... La pauvre Tidine. Elle a plus 4 en armure naturelle, hein. Tu l'as pas compté, je pense. Euh... Peut-être pour un... T'as combien en... En CA, de base ? Moi, en CA, de base, j'ai... J'arrive, hein. J'arrive tout de suite. 16. 20. Il y en a qu'une qui touche. Tu as vu, hein, comme je t'aide. Merci, Antoine. Ouais, parce que je l'aurais pas... Franchement, je l'aurais pas calculé. Donc, il y en a... Donc, tu te prends une de flèche, euh... Ok. Eh bah, je lui renvoie ! C'est un minuel, le jeu. Non, ça marche pas. Bon, d'accord. Un moine de terre. Un minuel, c'est toujours pas trop quoi faire... Chante. Donc, elle va chanter, simplement, pour l'instant. Déjà. En même temps, c'est un peu ce que tu fais à chaque combat. Non mais là, je me disais, je pourrais peut-être faire quelque chose... Bah, je te laisse, je te laisse, je te laisse, je te laisse, je te laisse aussi, hein, j'ai mon toilette, moi. Je me disais, cette fois-ci, je ferais bien quelque chose. Mais bon, comme je sais pas quoi faire, je... Ah, c'est quoi que je lance à chaque fois ? Des champs. Des aspirations vaillantes, voilà. Oh, il y a un CF2, terreur et charme. Bon, bah, voilà. C'était bien joué, ça, je pense, hein. Hurd ! Allez, fais mieux que moi. Hurd reste impassible pour une fois. Je pense que... on peut lui passer son tour. C'est qui, après ? Après, c'est à Timor. Alors là, Timor, je... Non, Timor, il est resté là où il est. Ah, il est pas rentré ? Non. D'accord. Il a fini d'attendre. D'accord, ok. Ok. Donc, Timor... Alors, Aram... Effectivement. Va jouer de son arc. Enfin, j'aurais pu passer, pardon. Ah, je le fais. Il joue de son arc, et il va essayer, effectivement, de tirer sur la... Et il touche. Voilà. Euh, Nelloui... Qu'est-ce qu'elle fait ? Euh... Tuck, tuck. Xavier, c'est quoi ta compuissance ? Oh, il est parti. C'est quoi ta compuissance ? Tu mets des balus à ton jet de toucher, ça te fait balus, ça rends les gars. Elle va se déplacer, en fait, pour se mettre... Pardon. Elle va se mettre ici. À portée. Et elle va... Euh... Elle va rien faire pour le moment. C'est ça pour le moment. Sincer, il va s'avancer. Arme à la main. Avec son arme, vive l'âme. Et... Il va s'approcher pour essayer, effectivement, de frapper... Alors moi, j'ai moins deux. Paf. Je frappe avec... Avec mon arme. Avec mon épée longue. Et ça touche. Ah, et vous voyez que... La méduse hurle. La méduse hurle. Et c'est à... C'est un nouveau rondet. C'est à Calliostro de jouer. J'aurais fait un rayon ardent. Euh... Moins deux. Ok, ça fait 15, seulement. Tu relances, Steph ? Euh... J'ai d'entendre dire autre chose. Qu'est-ce que tu as fait ? Un rayon ardent, mais j'ai oublié de faire le moins deux. Bah ça fait 17, 16, 15. Euh... Et ça... On peut ouvrir sa fiche. On peut ouvrir sa fiche. On peut ouvrir sa fiche. C'est un toucher à distance. Euh... C'est... Ouais, ouais, c'est pour ça que je regarde. Euh... C'est toucher. Ok. On peut ouvrir sa fiche. 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 Je regarde après si... Faut que j'enlève des trucs, là, des fois ? Pour les jets de compétences ? Non, non, non. Ça change pas mes compétences. Oh là là... Oh là là... C'est quoi ce délire, là ? Il y a une qui a un bonus avec son... Ouais, ouais, ouais. Non mais là, vous m'avez tout explosé. 21, 24, 25, 23... C'est bon, quoi. C'est bon, on la voit tous. On est aware. Ouais, vous êtes très aware. Et il y a quelque chose qui vous... Pendant le combat, vous entendez des espèces d'incantations complètement étouffées. Et certains d'entre vous, à chacun, quand c'est pas votre tour de combattre, etc. Vous remarquez qu'effectivement, non seulement il y a ces espèces de commandes d'incantations qui sont étouffées, qui proviennent des hauteurs. Et lorsque vous regardez, vous remarquez que la pièce dispose de petites minuscules ouvertures que vous aviez pas vu au départ. Mais c'est des ouvertures très discrètes qui sont partout, tout au-dessus du temple, en fait. De là où vous vous situez. Non, faut pas rester. Elles sont au-dessus de nous, quoi. Partout au-dessus de nous. Elles sont partout autour de vous, en fait. Tout autour de cette... Tout au-dessus, en fait, de cette pièce, qui est assez haute, en fait. J'avais oublié de dire qu'effectivement, elle était assez haute, presque une dizaine de mètres de haut. Qui a à peu près à mi-hauteur, vous voyez effectivement des ouvertures. Un peu comme des... Un peu comme des meurtrières, mais vraiment très très discrètes. Et de ces meurtrières, un peu partout, tout autour de cette pièce, vous entendez effectivement des espèces d'incantations étouffées. C'est à Kroril de jouer. Kroril, il va... Il va aller voir la porte et... On va voir s'il y a quelque chose à rien. Euh... Tu remarques quelque chose d'incroyable, c'est que... Il n'y a pas de porte. La porte a disparu. Tout est en illusion, hein. Oh, c'est quoi ce bordel ? Il n'y a pas de porte ! En fait, elle a sorti de là, alors qu'on fait... Quand tu as ouvert la porte, si tu veux, la poignée que tu as prise dans les mains a disparu, en fait. Et quand tu as regardé ce qui se passait, tu as vu qu'il y avait un mur, quoi. J'ai jamais sorti de là. Est-ce que vous pouvez vous dire, effectivement ? Elle n'est pas sorti, en fait. J'essaie de me dire que tout ça a été une illusion. J'ai de monter, s'il te plaît. On a des bonus, c'est grâce au champ de... Ouais. Non ? C'est quoi ? C'est terreur, et quoi ? C'est terreur et charge, quoi. Ah, il charme. Ça compte, ça ? Ouais, ouais. Ouais, complètement. Euh... Attends, je mets plus 2, alors. Plus 2... Je pense que ça le fait pas tout seul. Je pense aussi. Oh, c'est pas mal, ça. Alors, tout d'un coup, effectivement, il se passe quelque chose à tes yeux. Tu vas venir avec moi en arrière-salle. Je te bascule. C'est une quart d'heure américain. Ouais. Alors, effectivement, tout d'un coup, tu t'aperçois, avec ta forte volonté, que la porte n'existe pas, que l'hôtel qu'il y a au centre n'existe pas, les chandeliers non plus, et qu'il n'y a absolument aucune méduse à combattre. Vous êtes en train de combattre du vent, en fait. Il n'y a rien ici. Il y a bien les piliers, il y a bien un trône, mais il n'y a aucun hôtel avec des chandeliers, etc. Et aucune, surtout... Il y a des ouvertures ? Il n'y a aucune ouverture. C'est une pièce complètement close. Ça marche ? Et c'est tout ? Il n'y a rien du tout ? Enfin, il n'y a rien dans cette pièce. Et Hurd, je vois comment ? Il est pétrifié ? Non, en fait, il est... Il n'est pas pétrifié, il est paralysé. Il y a une nette différence. En fait, il a... Il a la sensation d'être pétrifié, mais en fait, tu le vois, il n'est pas pétrifié du tout. Il est juste paralysé. Il ne bouge plus, quoi. Ok. Ça marche ? Ça roule. Allez, hop. Le joueur a changé de votre chanel. Ah, un compagnon ! Arrêtez le combat ! Tout ça va être une illusion ! Il n'y a personne dans la pièce ! Hurd, n'est pas pétrifié, il est juste paralysé ! Ah oui, ça change tout, en effet ! Mais on lutte contre quoi ? Je n'ai qu'en train rien, il n'y a personne ! Pourtant, vous la voyez bien, cette méduse en train de combattre Tinsirite avec... avec sa dague. Oui, il est frémissant. J'ai pas le droit à faire des jeux. Si, si, bien sûr. Vous avez donc un jet à faire. Alors, étant donné que Kroril vous a donné certaines indications, etc. Donc... Je lui fais entièrement confiance. Vous avez donc un bonus de plus 5 sur votre jet. Donc, plus 5, plus 2. Ça fait un plus 7. Même... Même Xav, hein. Même Hurd. Xavier t'entends ? Il faut qu'il revienne ! Il faut qu'il revienne ! Mais il ne m'entend même pas. Xavier ! On revient dans le jeu ! Bon, 19, 21, 25... Un tour caché, là, non ? Non, non, pas tour caché. Un 19, plus 15, 34 ! Bon ! Allez ! Parce que c'est bon ! Il est mieux, hein ! Attendez, attendez ! Il y a Hurd ! Il fallait faire 15 ! Donc, effectivement... Je crois qu'il n'a pas vu son plus 7 ! En plus, ouais ! Effectivement, vous remarquez plusieurs choses qui disparaissent. Déjà, premièrement, Hurd n'est plus du tout pétrifié. Tu étais juste paralysé, en fait, et tu reprends tes esprits. Et puis, tu... Vous ne voyez pas du tout... Alors, je ne fais pas le jeu pour les autres, hein ! On va dire qu'ils ont réussi. Ça éviterait que je fasse des fumbles et qu'on continue un combat de sourds et d'aveugles. Celestine n'est pas là, en fait. Il n'y a pas de Celestine, ici.